Le grand rendez-vous européen avec les échos et ses news immobilières. On est un peu dans la caricature sur ce sujet. Moi je suis sur une position qui est simple, c'est de la suppression totale de l'ISF. C'est un impôt sur l'impôt. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Si on veut, parce que d'abord, accessoirement, il y a plus de 6 ans qu'on n'est plus au pouvoir. Oui, mais à l'époque, la droite l'avait toujours promis, il ne l'avait jamais fait. La dernière fois où on l'était, il y avait eu la crise de 2008 qui n'a pas été anecdotique, qui était une crise économique d'une violence sans précédent. Et effectivement, un certain nombre de mesures d'allègements fiscaux n'ont pas pu être prises. Mais ensuite, sur l'ISF, c'était clairement dans notre projet. Et si on veut, moi j'entends le message du Premier ministre et du Président de la République, il faut donner un signe pour que nos investisseurs ou les détenteurs de capitaux qui sont partis à l'étranger reviennent à France. Mais pour donner un signe, il faut que le signe soit clair. Et donc, soit on assume clairement la suppression de l'ISF, mais entre deux, on perdra sur les deux fronts. Justement. Le Grand Rendez-vous Européen avec Les Echos et CNews.